Non mais il n'y a pas un déclinage de 30 secondes là-bas, on est en Argentine. Oui, il y a un déclinage de 30 secondes là-bas, on est en Argentine. Georges est avec nous, Georges Quirino Chavez de Buenos Aires. Salut Georges ! Salut les gars, bonsoir à tous, bonsoir. Le quegré, comme tu as surnommé Daniel Rizzo. Non, je crois que tu as surnommé, pendant des années je pensais qu'il était grec, c'est pas rien. Georges, en plus, je pensais que c'était Quirino avec un qui... Appelez les anciens, n'oublions pas que sur le 11 de départ, il y a un seul joueur de chan qui a 28 ans, les autres c'est entre 20 et 25 ans. Donc l'avenir de l'Allemagne, évidemment, est intéressant, ce qui est vraiment impressionnant, et tu l'as dit Nicolas, c'est que durant 45 voire 60 minutes, l'Argentine n'a pas du tout existé et la domination de l'Allemagne, à ma connaissance... Sur la même histoire, avec cette passion pour les jeunes garçons, tout le temps. Et puis, il se passe ce que les Allemands font depuis qu'ils sont incapables de garder un résultat pendant 90 minutes et donc les Argentins, que j'ai encore une fois trouvé très faible avec un petit bala fantomatique, notamment, reviennent à 2-2, etc. Donc bon, c'est un match amical, on s'en fiche un petit peu. Il n'y a que 42 000 personnes dans le stade à Dortmund, plus de 80 000 normalement. On est au mois d'octobre, mais c'est à la fois positif dans le sens où on voit que cette sélection, et encore une fois, ce soir, c'est une équipée... Mais ça, qu'elle ait du potentiel, oui, on le voit qu'elle a du potentiel. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive jamais à tenir pendant 90 minutes et ça devient un petit peu... En fait, dès qu'on l'embête... L'Allemagne qui est naïve, c'est... C'est exactement ça, donc c'est l'inverse de l'histoire de l'Allemagne. Ça ne va pas ensemble, ça. Arrête, ça me déprime. Mais voilà, mais ça, ça s'appelle le monde libéral, ça s'appelle Joachim Löw, ça. Ça s'appelle les beaux petits bobos et la révolution footballistique allemande. Bien sûr. Sois plus précis, parce que j'aimerais comprendre pourquoi c'est le monde libéral, le monde... Attendez, est-ce que Paulo peut nous expliquer la profondeur de la remarque ?